Une nouvelle assez surprenante que l'on vient d'apprendre, il s'agirait du président iranien qui était sur un hélicoptère, un convoi de trois hélicoptères de la présidence iranienne qui se quittait vers l'Algérie parisienne et qui se rendait dans la capitale iranienne. L'un des trois hélicoptères aurait fait un accident et le président iranien se trouve à bord de ce hélicoptère qui aurait fait cet accident-là. C'est assez compliqué parce que les cours sont là, mais ils n'arrivent pas pour le moment. C'est pour le président parce qu'il y a énormément de brouillard autour de la zone, ce qui fait que la visibilité est quasiment impossible. C'est une nouvelle qui choque le monde entier, y compris le monde du football. Il y a eu plusieurs joueurs de la sélection iranienne qui ont réagi parce qu'il y a eu déjà le média d'État iranien qui a demandé à ce que le peuple fasse des prières pour son président pour qu'il ait la vie sauve. Parce que pour le moment, on n'a aucune nouvelle de lui et personne ne sait s'il est en vie ou pas. À ce moment-là, ils n'ont pas accès à cette zone très, très reculée. Donc là, pour le moment, tous les jours, l'Iranien, la plupart des jours, réagit en demandant eux aussi à leur défense de faire des prières pour le président en espérant qu'il puisse retrouver cinq et sauf. D'autant plus qu'on sait qu'il n'était pas seul dans ce hélicoptère-là. Il était avec le ministre des Affaires étrangères du pays. Il était aussi avec l'un des chefs religieux les plus influents du pays. Donc c'est vraiment une nouvelle assez inquiétante pour tous les Iraniens. Mais au-delà même du football, c'est une nouvelle qui est inquiétante de façon globale. Parce que ce serait vraiment une énorme tragédie pour ce pays-là. Ce serait vraiment une énorme perte aussi. Parce que c'est vraiment surprenant d'apprendre ce genre de nouvelles. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Et en espérant qu'il aura la vie sauve après les recherches qui sont effectuées, qui sont en cours et qui sont en train d'être effectuées en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !